bonjour tout le monde bienvenue dans votre chaîne fait maison j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous ai ramené une recette très simple et très facile pour réaliser un pain farci avant de commencer je vous invite à vous abonner à votre chaîne et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait on dit bismillah et on y va découvrir les ingrédients de cette vidéo je vous invite à vous abonner pour vous abonner pour abonner à votre journal à vous abonner à la chaîne et à vos abonner au bout de la chaîne et à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la chaîne 350 g de farine 350 g de farine environ 160 ml d'eau 1 cuillère à soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de levure boulangère on commence d'abord par mettre la farine, la levure boulangère, je mélange, je creuse un puits, je mets le beurre, on ajoute le sel, on ajoute le melch, je mélange, je commence par ajouter de l'eau, et je mélange. on ajoute le melch, on ajoute le melch avec la cuillère, c'est une recette très facile, après avec la main. on ajoute le melch. on ajoute le melch. on ajoute le melch. on ajoute le melch. ensuite je dépose la pâte sur le plan de travail, je la pétrerai entre 3 à 5 minutes. je mets un peu d'huile dans mes mains, puis je dépose la pâte dans le saladier. on ajoute le melch. on ajoute l'uijan et le melch. on ajoute l'huile et on ajoute l'huile, et on ajoute le melch. et pour la farce c'est vraiment au choix je vais vous montrer qu'est ce que j'ai mis ici j'ai deux la viande d'aché, un oignon émincé, du poivron rouge coupé en petit dé, du poivron vert 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 coupé en petit dé, un petit peu de canel, un petit peu de rass du poivron vert coupé en petit dé. je fais cuir la farce et je reviens vers vous. Ndayeb le chuchoua ta'na wa n'aawdun wali likoum. Après repos, je la prends et je la dépose sur le plan de travail. Ndayebha wa n'hutha fuq ta'wilet l'amal. Ensuite, je la divison 2, naqsemha ala zoudj. Je la façon biyan, sggemhoa memlih. Et je la laisse reposé 10 minit. Nkhalihou miriho 10 taqaiq. Ensuite, je viens prendre une pâte et je l'étal ala ddan gouloua pâtisserie. Ndayebha adjina wa n'chilha bil halal. Je vais essayer de formé un rectangle. Nsiyin shakkal mousta ta'il. Je dessine avec le coutou 3 trai pour savoir où es que je vais mettre la farce. Nmarke bil mousta 3 trai bish na'arraf wien n'hut l'hachwa. Ensuite, je mets la farce au milieu et je commence par rouler la pâte autour de la farce. J'ai réalisé plusieurs recettes de pain, de galette, de pain farci, de feuilletée salée. Si vous voulez découvrir ça, je vous laisse le lien de la playlist dans la barre d'infos. J'ai réalisé la même chose avec la deuxième pâte. J'ai réalisé la même chose avec la deuxième pâte. J'enlève les extremités pour que ça soit net. Sur le coutou de peut, par rapport a une longue. J'enlève lesrateaux d'infos. J'ai réalisé des triangle chapeaux. J'ai réalisé leäft en blocs des achats dans la barre d'infos. J'ai réalisé la directement de painte quand j'il te EBITiest J'ai réalisé la même chose avec la deuxième pâte. commenter lesこの pâte aislam et j'airé Lauter en Brave least J'utilise la poudre avec les graines de sésame On les laisse reposer pendant 30 minutes avant de les enfourner On les laisse reposer pendant 30 minutes avant de les enfourner On les laisse reposer pendant 30 minutes avant de les enfourner Après repos, je les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 minutes Après repos, je les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à 25 minutes Comme vous pouvez le voir, mon pain vient de sortir du four, il est un peu chaud Comme vous pouvez le voir, le chobz est venu à l'envoyer du four Il est un peu plus chaud Je le laisse refroidir un peu et je reviens vers vous Je vais vous laisser un peu plus chaud Et je vais vous donner un peu plus chaud Voilà le résultat final de la recette d'aujourd'hui C'est une manière très simple et très facile pour réaliser le pain farci J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu J'espère que vous allez la réaliser Si vous avez aimé la recette, si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne Fait Maison Et surtout d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes mes nouvelles vidéos De ma part, je vous dis très vite dans une nouvelle vidéo J'espère que vous avez aimé la récition et c'est la récition pour vous abonner je vous remercie pour un autre vidéo et je vous remercie au revoir